Pour moi, le décisionnaire de cette élection, ce sera le solde mort versus guérison du Covid et pas ces débats dont, si je voulais faire une rime, je dirais qu'ils ont été insipides. Le moment est venu d'accueillir un homme d'influence. Comme c'est du chinois. Comme le rappelait de manière très juste Stéphane-Edouard. Moi, je ne suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle, cette fille ? Je ne suis pas incohérente. Je suis juste dans ma logique à moi. Ah oui, je l'ai déclenché. Déjà, je voudrais saluer mon ami Stéphane-Edouard. Ce fameux homme d'influence. Moi, je voudrais que Stéphane-Edouard nous soit une jolie petite et nous fasse un petit métis. Monsieur Spock, les femmes sur votre planète sont logiques. C'est la seule planète de cette galaxie où cela existe. Le niveau de misogynie est dément, en fait. Trump, Biden, Biden, Trump. Nous sommes à quelques heures de l'élection présidentielle américaine 2020. Christophe, selon la vélocité avec laquelle tu vas produire cette vidéo, nous serons à un ou deux jours de l'échéance. Quel est ton pronostic ? Alors, pour moi, je n'ai pas vu le dernier débat, mais pour moi, je parierai sur Trump. Les sondages le donnent quand même avec un retard plus prononcé qu'en 2016. Les sondages valant ce qu'ils valent, c'est-à-dire la valeur qu'on leur accorde, j'ai tendance à être très, très partagé. Mais à la limite, vous allez me dire, on s'en fout. Ce n'est pas l'opinion de Stéphane-Edouard qui compte, ou ce n'est pas ce qu'il voterait potentiellement s'il était résident américain. Ce qui compte, c'est sa capacité à décrypter des images, également des sons, et en l'occurrence, le troisième débat. Tu te souviens de mon analyse du premier ? Je pense que l'erreur de base des deux, mais surtout de Trump, a été d'arriver gonflée de haine. Et le problème, c'est que cette haine s'est vue trop tôt et trop vite. Dans le premier, je les avais classés ex-aequo, si ma mémoire est bonne, avec un bonus point, avec un encouragement, une félicitation au modérateur, enfin ce qu'ils appellent là-bas le modérateur, ce qu'on appelle ici un animateur ou un journaliste, que j'avais trouvé relativement impartial. Alors, entre les deux, en fait, il faut comprendre que s'est déroulé un débat fantôme, d'accord ? Fantôme, officiellement, en raison du test positif au Covid de Donald Trump, mais en réalité, le Covid, parfois, est un prétexte pour déclencher des actions que l'on avait comme ça, sur le bout de la langue ou sur le bout de la main, mais qu'on n'osait pas mettre en place. Selon moi, il a été également l'occasion de changer les règles du jeu. Le premier débat a été marqué par de la cacophonie. Les interlocuteurs avaient un temps de parole global, mais pas réplique par réplique, et donc leur réplique s'entremêlait beaucoup trop, ça tournait vraiment à la cacophonie, c'était même pénible auditivement. Ils ont profité donc de ce second débat à huit clous pour revenir sur une règle de distribution de parole beaucoup plus stricte, un petit peu comme ces jeux d'échecs où, tu sais, on appuie... C'est un petit pendule. Et là, désormais, les protagonistes avaient trois séquences pour décliner une idée. La première, ininterrompue de deux minutes, à l'issue de laquelle leur micro se coupait. Une seconde, évidemment, après l'arrivée de la contradiction, ils avaient 30 secondes pour répondre aux contradicteurs, après quoi, en théorie, le micro se coupait. Je dis bien en théorie parce que ça n'a pas été toujours le cas. Et après quoi, si on sentait que le dernier qui a parlé avait profité, si tu veux, d'être le dernier pour parler, pour placer une nouvelle idée, la journaliste, donc Christine Walker, donnait encore dix secondes, deux minutes, trente secondes, dix secondes. Elle donnait dix secondes à la fin pour terminer l'argument. Christophe, alias ex-sosie de Nicolas Karabatic, est désormais docteur gang officiel de la chaîne. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Et bien là, pour Halloween, donc du 31 octobre au 3 novembre, nous avons 31 séminaires à moins 15%. 31 octobre, 31 séminaires, moins 15%, ça ne paraît pas beaucoup, ça, moins 15%. Mais moins 15%, il ne faut pas oublier que c'est cumulable avec la réduction de Nolo. Alors que l'ensemble des boutiques, quand elles font une promo, elles ont dans la vie une autre. Exactement. Nous, on ajoute. Nous, on les cumule. Nous, on cumule. C'est comme ça, on est, comme disait Georges Marchais, des cumulaires ! Les cumulaires ! Juste une chose importante, il faut le coupon de la réduction. Sans coupons, ça ne marche pas. Et le coupon, c'est ALOQUA ! Eh oui, Halloween, hein, ALOQUA ! Pourquoi ALOQUA, d'ailleurs ? Pour Nabila, non ? Oui, pour Nabila, parce que certains ne comprennent pas. Ils disent, ah, mais ALO, il n'y a pas de H. Oui, mais bon, ALO, Halloween, et puis ALO, pas de shampoing. Alors, un débat placé sous le signe d'une nouvelle modératrice, je le disais, Christine Welker, si je n'écorche pas trop son nom, tous les polyglottes diplômés, agrégés en langue et champions de karaté dans les commentaires me diront que je l'ai écorché, mal prononcé, mais enfin, bon, vous savez, les commentaires de YouTube, c'est farci de génie non reconnus et incompris. On le sait, toi et moi, maintenant. Je l'ai trouvé parfois inutilement agressive. J'avais encensé son homologue, dont le nom m'échappe, pardonnez-moi, lors du premier round, et son homologue n'avait pas l'aide du système qui coupe les micros. L'ingénieur son n'avait pas consigne de couper les micros après les temps de parole. J'imagine qu'elle était épaulée et assistée par une équipe technique qui les boutons les avaient très bien en main. Je l'ai trouvée inutilement sèche, sachant qu'elle avait ce support monumental qui est que, par définition, pas de micro, pas de son, pas de parole. Elle a été critiquée par Trump, mais on le sait que c'est un petit peu sa manière de mettre la pression sur les arbitres. Elle a néanmoins été unanimement, c'est-à-dire par les deux camps, reconnus comme une journaliste relativement intègre, également par les Républicains. Elle l'a été, je trouve, pendant le débat. Elle a manqué, par contre, d'une certaine ironie. Enfin bon, en même temps, c'est pas la qualité principale, le F. Elle en a d'autres, mais pas celle-ci. Tu te rappelles quand, par exemple, son homologue masculin ? C'est objectivement drôle, et tu peux, sans pour autant, renier à ton impartialité, esquisser un sourire. Parce que c'est juste irrésistible, en fait, tu vois. Et elle n'a pas souri une seule fois. Elle avait un côté pitbull ou chien de combat qui est malheureusement assez féminin quand elles sont obnubilées par une tâche, par une mission qui leur sont assignées. Elles ont du mal, de temps en temps, à prendre des respirations, à prendre des pauses. Mais son intégrité me semblait relative. Elle a simplement pas su surnager dans cette médiocrité. Parce que les deux protagonistes ont été, selon moi, aussi médiocres que la première fois. J'avais donné un ex aequo la première fois. Donc je vous dirai dans quelques minutes celui que j'estime être le gagnant, mais il s'en est joué de très peu. En tout cas, cette dynamique en triangle, où un journaliste distribuait la parole avec plus de talent, finalement, que ses protagonistes, ne s'est, selon moi, pas réalisée de nouveau. Voilà. Alors, les quatre passages clés. Quatre, c'est beaucoup moins que la première fois, mais c'est parce que j'en ai entendu beaucoup moins. Ça n'est pas une présidentielle placée sous le signe de la punchline. C'est une présidentielle relativement redondante, où l'ordre des sujets, on aurait pu s'attendre, par exemple, à ce que les thématiques soient réparties de façon relativement équilibrée au sein des trois débats, sachant qu'il y en aurait trois ou éventuellement deux, mais à minima deux, face à face. On aurait pu s'attendre à ce que les thématiques soient partagées sur l'ensemble du cycle. En fait, non, ça a été repris quasiment dans le même sens, c'est-à-dire en commençant par l'actualité la plus urgente, qui est le Covid, ou la Covid, comme ils essaient de nous faire dire désormais, on ne sait pas trop pourquoi. Et puis, l'enchaînement des sujets géopolitiques, politiques, écologiques et culturels, enfin là-bas, il y a très peu de sujets culturels, c'est tout de suite remplacé par l'assurance maladie et la police, ont en fait été vraiment recopiés du premier débat, et comme les protagonistes n'ont simplement pas évolué de position puisque c'est la leur depuis le début de leur carrière, ça a été très très redondant avec les mêmes tournures, donc sur l'écologie, Trump commence toujours par Crystal Clear Water, je veux de l'eau et un air pur, la mutuelle de Barack Obama, c'est socialisé, la médecine, etc. Je n'ai pas compris, si tu veux, que l'on ne se prémunisse pas à l'avance de cette répétition, en se disant, attention, si on leur sert les sept plats du menu, menu dégustation, si on leur sert les sept plats exactement dans le même ordre, on va arriver exactement au même punchline, les mêmes phrases, dans le même ordre. Donc vous voyez ce que je vous expliquais tout à l'heure, nous sommes entre la phase 1 et la phase 2, 2 minutes, 30 secondes, 10 secondes. Alors là, objectivement, je remarque que les gens ont énormément de difficultés à l'objectivité, qu'ils ont, et c'est évident dans les commentaires, un candidat à chouchou, et qu'ils ont du mal à reconnaître quand l'autre surperforme. C'est vraiment une incapacité totale à l'objectivité. Moi, je l'ai, cette capacité-là, et je vois très bien, même si je ne souhaite pas la victoire de Biden, que cette allocution-là, cette punchline-là, est assez magistrale, extrêmement bien placée. Trump dit, j'ai survécu au Covid, ça a duré trois jours, mon fils l'a eu, pareil, ça a duré trois jours, sans médicaments. Ce à quoi Biden répond, vous nous promettez de vivre avec, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va mourir avec. C'est un hypercute, il n'y a pas à chier, c'est bien fait, syntaxiquement, c'est puissant. Après, il l'a assorti de son couplet habituel sur la famille américaine, il a vraiment, il semble avoir, je ne sais pas, une espèce de segment, de segment de marché comme ça, soit il a un retard dans les sondages sur la middle class américaine, soit il a décidé tout simplement que c'était celle à laquelle il faisait sa déclaration d'amour, il l'invite à partager sa vision de la table à coucher. Alors là, il est carrément dans la chambre, on est passé de la table, du salon, de la salle à manger, dans le premier débat, là, on est carrément dans la chambre, donc heureusement qu'il n'y a pas un débat numéro 4, parce qu'on se demande où il serait. Et alors, la première table, la première fournée, c'était la chaise vide à la table, à la table de la salle à manger, et désormais, c'est la place vide dans le lit à côté, donc j'imagine que les retours qu'il a dû recevoir de la part de son camp sur la première fournée ont été bons, on a dû lui dire que c'est passé, ça a marqué les gens, donc désormais, tu la place aussi souvent que possible. Donc là, c'est quand vous irez chercher votre chéri à côté dans le lit et qu'il n'y aura plus personne. Une fois ça va, on va voir qu'il n'aura aucune hésitation, l'Amérique, c'est le peuple de l'outran, c'est le peuple de l'exagération, c'est le peuple qui n'a jamais de limite, on va voir que désormais, ça va devenir un petit peu son gimmick et je suis assez curieux, l'élection en sera la réponse finale, la réponse ultime, je suis assez curieux de voir si cette espèce de gimmick de répétition va passer. Moi, je le trouve, il me donne un peu la nausée, si tu veux, une fois ça va, mais là c'est la nausée, on va voir si le peuple américain aura la nausée. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et tu sais ce qu'ils ont fait pour payer, Joe ? Ils ont dévalué leur currency et ils ont aussi payé. Et tu sais qui a eu le money ? Nos agriculteurs, nos grandes agriculteurs parce qu'ils ont été targetés. Tu n'as jamais chargez-le rien. Aussi, je les chargez 25% sur le stade parce qu'ils ont tué notre industrie. Nous n'allions pas avoir un stade. un petit peu de contexte. Nous en sommes au chapitre 3 ou 4 du débat qui durait un peu moins d'une heure trente et nous en sommes au chapitre échange économique avec la Chine. Et donc, Trump défend son bilan en disant je leur ai imposé des contraintes économiques qui les ont contraints justement à dévaluer leur monnaie et parce que nous avons récupéré de cette dévaluation, nous l'avons donné à nos agriculteurs. En deux mots, ce à quoi Biden va répondre par à ton avis ? Une autre punchline sur la famille. Peut-être. Et nous avons encore... OK, vice-président Biden, votre réponse, s'il vous plaît. Ma réponse est, regarde, il n'y a pas de... Il y a une raison pour laquelle il a apporté toute cette malarquie. Il y a une raison pour ça. Il ne veut pas parler des issues de substance. Il n'y a pas de sa famille et de ma famille. C'est sur votre famille. Et votre famille est malheureusement. Si vous faites moins que... Si vous êtes une famille de classe. Tu l'as entendu, la late-night FM DJ Voice ? Oui, oui. Je prends ce que vous donnez et je le repackage et je le donne directement à vous. C'est sur votre famille. Donc voilà, numéro d'acteur. En fait, nous sommes dans un monde communicatif où il est désormais de bon ton de se montrer ostensiblement acteur, c'est-à-dire de débiter des textes. J'ai du mal à le comprendre dans la mesure où acteur, c'est un métier et un talent. Il ne suffit pas d'en faire sa profession, sinon tous les acteurs seraient des bons comédiens. On sait bien que ce n'est pas le cas. L'immense majorité des gens, je m'inclus dedans, n'ont pas ce talent. Que ce soit dans la publicité, que ce soit dans la politique, que ce soit dans énormément d'exercices oratoires, YouTube en étant le parangon, les gens se mettent à lire et à réciter. Je me souviens d'une émission que j'écoutais beaucoup qui était un peu l'ancêtre de Mediapolis qui était, je crois, sur Europe 1 à l'époque et qui était animée par Michel Field où des sujets sociétaux et politiques étaient traités par des intervenants à égalité avec les auditeurs. C'était un petit peu la deuxième vague, la vague post-moderne si vous voulez, de la libre-antenne. Tu avais la libre-antenne, à dire Fun Radio, Skyrock, etc. Et puis tu avais sa version plus politique, plus sérieuse, plus de fond, sur notamment Europe 1 et RTL. Et je me rappelle de cette émission que Michel Field, disparu d'ailleurs des ondes, maniée avec un certain brio, il reprenait systématiquement les auditeurs qui arrivaient avec un texte écrit. Parce qu'en fait, ça s'entend immédiatement. Tu avais des auditeurs qui s'exprimaient comme toi et moi maintenant et tu en avais qui arrivaient, alors évidemment c'était par téléphone. Donc ils s'imaginaient ces gens-là qu'étant au téléphone, ça ne se sentirait pas. Et en, j'allais dire deux mots, même pas deux mots, en un mot, au premier mot, sans entendre le bruissement du papier, tu savais que ces gens lisaient. Et j'aimais quand Michel Field leur disait, écoutez, c'est très intéressant je vais par contre vous demander de nous le raconter et de ne pas nous le lire car c'est un exercice très ingrat d'écouter à la radio quelqu'un qui lit un texte. Le bon sens de la communication intelligente était de ne pas infliger à l'autre ta lecture puisque les seuls qui savaient rendre un texte intéressant, ça s'appelait des comédiens, ça s'appelait des acteurs. Et donc là, on a un nouvel exercice de diction slash lecture de Biden, mais là où on voit que ce n'est pas son registre, c'est qu'en fait ça le met en tilt. C'est-à-dire que son visage se fige, il se met à bégayer et quand il bégaye, parce qu'à mon avis, c'est un vrai bég, quand un non-bég bafouille, il se reprend immédiatement. Quand un vrai bég bafouille, il faut qu'il fasse un exercice quasiment méditatif où il ferme les yeux. Et on voit de nombreuses reprises que dès qu'il se met à bafouiller, on a l'impression qu'il se met en transe. Il a dû travailler son bégayement chez un orto. Vous voyez ce que je viens de le faire ? J'ai bafouillé sur orthophoniste, je n'ai pas dit sur un orthophoniste. Je ne me suis pas endormi au milieu, je ne me suis pas plongé dans un état méditatif pour arriver à me bégayer. Et voilà, donc là, il va nous refaire le coup de la famille autour de la table avec une légère variante, mais c'est vraiment exactement toujours le même cinéma, le bras gauche en appui fixe, le bras droit qui interpelle, enfin la même chose. Donc là, il soumet à la famille moyenne américaine, enfin ce qu'il appelle famille moyenne, c'est vraiment la famille très populaire. Il leur dit, voilà, par la récession économique, vous n'arriverez plus à changer les pneus de votre voiture, vous n'enverrez plus votre fille au collège et payez le mortgage, c'est-à-dire la mensualité du prêt. Bon, on n'a pas la même définition de la classe moyenne, pour moi, la classe moyenne, si tu veux, peut changer ses pneus quand elle le veut. Là, on est vraiment en train de parler de la classe moyenne moins 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 ou populaire plus parce qu'elle envoie quand même sa fille au collège. Sur la forme, en tout cas, voilà, on le voit s'acharner avec ses petits soliloques, monologues, ses petites homélies à la famille moyenne. Moi, je vois tellement les fils que quand bien même j'aurais été tenté de voter pour lui, j'avoue que ça me casse tout, si tu veux. Le résultat de mardi, Christophe nous dira dans quelle mesure les gens voient les fils et je suis assez pessimiste sur le discernement en règle générale de la population moyenne. pour les gens qui, en fait, sont concernés dans le domaine médical. C'est quelque chose qui va sauver les vies et qui va donner des gens une opportunité pour avoir la santé pour leurs enfants. Qu'est-ce qu'il y a de la maison qui se roulent dans la maison et 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 se roulent dans la maison ce que tu vas faire si tu as mal. Parce que tu as perdu ton insurance, ton insurance de la santé et que tu as perdu ton insurance de la société. Nous devons donner un insurance de la santé pour les gens et à un prix affordable et c'est ce que je fais. Président Trump, tu es là ? Oui, alors, rhétorique habituelle de Biden, troisième, selon mon décompte, troisième de la fournée. Il s'était limité à une ou deux la première fois. Là, il a poussé à trois. Donc, regard face caméra, late night FM DJ voice, engagement non seulement du bras droit mais cette fois-ci également du bras gauche. C'est vraiment... Si je n'arrive pas à vous attraper avec celui-ci, j'y arriverai avec celui-là. Et encore une fois, c'est le lit. Son obsession, ce soir, c'est la chambre à coucher. Alors, on ne sait pas qui l'imagine dedans. Certaines prises de vue laissent à penser qu'il est plutôt pour les personnes d'âge assez peu avancé en fait, pour les jeunes. Mais nous, on ne rentre pas dans ce type de cela ne nous regarde pas. On ne rentre pas dans ce type de familiarité. En tout cas, encore une fois, ce n'est pas vraiment de la punchline. C'est vraiment un procédé rhétorique. C'est toujours la même chose. C'est je vous comprends que je sais décrire ce qui se passe chez vous. Mon adversaire ne décrivant pas ce qui se passe chez vous, ça veut dire qu'il est loin de vos préoccupations et qu'il ne pense qu'à ses amis milliardaires. C'est ce que je vais faire. parce qu'il n'y a pas d'un coup. – Mais pourquoi n'est-ce pas fait-il ? Vous voyez, c'est tout talk, no action avec ces politiciens. Pourquoi n'est-ce pas fait-il ? C'est ce que je vais faire quand je suis président. Vous étiez vice-président, avec l'Obama comme votre président, votre leader, pendant 8 ans. Pourquoi n'est-ce pas fait-il ? Vous avez 8 ans pour le faire. Maintenant, vous dites que vous allez le faire. Parce que vous êtes allé talk, no action. – Nous avons beaucoup de temps. – Trump a vraiment un langage, il a vraiment une gestuelle qui lui est propre. C'est-à-dire que ce geste-là, ce geste-là, finalement, on le rencontre assez peu. Je ne connais pas d'autres protagonistes du monde médiapolitique qui s'expriment comme ça. Il est très en latéralité, alors que l'autre est en... Enfin, ce sont deux latéralités, mais il y en a un qui se rapproche, qui va vers toi, et l'autre qui a cette espèce de geste de quoi ? Symbolique de clivage ou de rassemblement, selon dans quel sens selon que tu le vois comme ça ou comme ça, mais qui vraiment, qui lui est propre, dont il abuse, en fait, je trouve, beaucoup dans ce débat. Dernière punchline, all talk, no action, donc tout du blabla et pas d'acte. Vous avez été vice-président pendant 8 ans et vous êtes ici. Vous êtes dans la politique depuis 47 ans. Celle-là, on l'a déjà vue, on l'a déjà entendue. Ce qu'à mon avis, Trump aurait pu mobiliser plus souvent, c'est le fait que ce n'est pas un politique. Il l'a laissé entendre à deux reprises en disant « vous, les politiciens », quand il a dévoilé ce que tout le monde avait vu, c'est-à-dire la rhétorique de la famille. Et là, il le dit à nouveau en soulignant qu'il ne fait pas partie de leur monde et qu'il a justement postulé contre eux et pas pour les rejoindre, mais parce qu'il était là de cette rhétorique de promesses et de « nous ferons », etc. comme disait je-sais-plus-qui, cité par Zemmour il n'y a pas longtemps, on reconnaît que c'est la gauche qui parle quand tous les verbes sont au futur. C'est « nous ferons, nous ferons, nous prendrons, nous déciderons, nous aiderons, nous, 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 » oui, toujours au futur. Mais ce qu'il aurait pu souligner, selon moi, plus souvent, c'est que ce ne sont pas deux politiques qui s'affrontent dans un programme, c'est que c'est la société civile, la grande, grande société civile, c'est l'entrepreneuriat, protestant, tout ce qu'on veut, BTP, hôtelier, magasinier, machin, américain, face à une rhétorique politicienne et il ne l'utilise qu'à deux reprises, cet argument-là. Je ne parle pas comme vous, moi je lui aurais conseillé de l'utiliser plus souvent et de, à chaque fois que l'autre employait une rhétorique politicienne, de dire « écoutez, ça je ne le ferai pas parce que je ne parle pas comme vous, parce que je ne suis pas un politicien, je suis un homme d'affaires », ce qui lui a d'ailleurs permis de se libérer un petit peu plus facilement du piège du compte chinois, puisqu'il avait, comme j'imagine, de nombreuses personnalités comme ça, cosmopolites, un compte en Chine. Je trouve qu'il a assez peu mis en avant son côté homme d'affaires alors qu'il l'avait beaucoup plus fait lors de la première présidentielle, en 2016. Il avait vraiment tenté de créer une association logique, « j'ai réussi dans les affaires, je mènerai cette administration comme je mène mes conseils d'administration, nous aurons des résultats économiques comme je loue mes chambes d'hôtels ». Il l'a beaucoup moins fait cette fois-ci, alors peut-être était-ce plus difficile par rapport à son bilan, mais je trouve qu'il a perdu cette niaque entrepreneuriale et que du coup, il faut vraiment que l'autre pastiche le politique pour que Trump se rappelle qu'il n'en est pas. Un débat assez médiocre finalement comme le précédent. J'avoue avoir sauté le faux débat, le double monologue où chacun s'adressait à son camp qui a constitué le débat numéro 2. Pour moi, les deux sont assez faibles et franchement, en mettant de côté une préférence personnelle, aucun ne s'est vraiment, vraiment illustré. Biden a péché par son bégaiement et ses espèces de blips incessants où en fait, tu entends qu'il n'y a pas une onze de spontanéité et que dans toute cette préparation et cette répétition, il finit par se perdre lui-même et quand il se perd, comme tous les bègues, le rideau tombe en fait. C'est un peu comme des chiens, tu as le rideau qui descend, et quand ça remonte, c'est le Terminator en fait. Donc il est victime de cela, à mon sens, il n'a pas plus brillé que la première fois. Trump a été, il est retombé dans ses défauts qui est justement de ne pas assez s'adresser à la caméra et de ne s'adresser finalement quasiment qu'à la journaliste ou au public présent, mais pas assez à la caméra. Trump a été légèrement moins vindicatif dans ses prises de parole, mais ça lui a plutôt fait du bien parce qu'il l'avait été trop, la première fois en s'accaparant trop la parole de l'autre et c'était assez indigeste. Donc je donne une nouvelle égalité, désolé, avec peut-être un très léger mieux, un très 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 léger mieux à Trump, mais selon moi, ces débats sont extrêmement faibles et n'infléchissent pas autant la courbe des sondages que ne l'infléchit le solde de mort du Covid. Pour moi, le décisionnaire de cette élection ce sera le solde mort versus guérison du Covid et pas ces débats dont si je voulais faire une rime, je dirais qu'ils ont été insipides. Voilà. Écoutez, on a pour tout vous dire, on a hésité à la faire, Christophe et moi, cette troisième fournée Trump-Biden. En même temps, j'aime bien la cohérence, donc quand on fait un épisode 1, j'aime bien quand même couvrir l'intégralité. Et puis la prochaine présidentielle, c'est dans 4 ans. Exactement. Résultat, on est débarrassé de ce type d'exercice, en tout cas jusqu'à 2022. 2022, oui. Donc on y reviendra bientôt pour, en ce qui concerne nos affaires. J'ai fait une petite Biden là, nos affaires. Ah, c'est parce que c'est Nono que j'ai en tête, tu vois. C'est ça. C'est Nono, nos affaires. Bref, si vous voulez rétribuer la cohérence et l'impartialité jusqu'au bout, c'est le moment de le faire avec. Un pouce. Voilà, si vous me trouvez absolument partiel et incohérent, vous en mettez deux. Voilà, pour être bien sûr que c'est bien pris en compte. Et si vous faisiez partie de ces 52% de viewers qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, c'est le moment de le faire. Et comment on fait ? Alors, on s'abonne à la chaîne et surtout, pour être sûr de ne rien rater, on met les notifications. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution en fait, ça sera tiré au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteigniez votre cible est extrêmement faible. C'est un problème.